Lundi 1er novembre 2021 L'assistant réalisateur est dans le collimateur de la justice. Prenant la parole pour la première fois depuis le drame, qui s'est produit le 21 octobre au Nouveau-Mexique, David Hall a choisi le New York Post pour réagir par voie de communiqué. Il s'est dit choqué et triste après la mort d'Alina Houchin mais se garde bien de préciser son rôle, lui qui aurait admis aux enquêteurs ne pas avoir vérifié comme il fallait l'arme utilisée sur le plateau et qui n'était pas chargé de balle à blanc comme cela devait être le cas. Alina Houchin n'était pas seulement l'une des personnes les plus talentueuses avec lesquelles j'ai travaillé, c'était aussi une amie. J'espère que cette tragédie va inciter l'industrie à revoir ses valeurs et ses pratiques pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, dit-il. Avec la jeune armurière Anna Gutiérrez-Sried, David Hall était responsable des armes sur le tournage de Rust et devait notamment s'assurer qu'elles étaient bien inoffensives avant de les introduire sur le plateau. D'après les premières dépositions des policiers, l'assistant réalisateur leur a dit qu'il aurait dû vérifier que toutes les cartouches dans le revolver utilisé par Alec Baldwin pour répéter une scène étaient factices mais qu'il ne l'a pas fait. Une munition réelle tirée accidentellement l'acteur, reclus loin d'Hollywood pour un certain temps, a mortellement blessé Alina Houchin et finit sa course dans l'épaule du réalisateur, Joël Souza. Aucune arrestation n'a été effectuée mais la procureure de Santa Fe, Nouveau-Mexique, chargée de l'enquête n'a pas exclu d'éventuelles poursuites pénales si des responsabilités sont établies. Pour le moment, une cagnotte au montant record a été levée en faveur des proches d'Alina pour notamment payer ses obsèques. La cagnotte au montant record a été levée en faveur des proches d'Alina Houchin et finit sa course dans l'épaule du réalisateur. La cagnotte au montant record a été levée en faveur des proches d'Alina Houchin et finit sa course dans l'épaule du réalisateur. La cagnotte au montant record a été levée en faveur des proches d'Alina Houchin et finit sa course dans l'épaule du réalisateur. La cagnotte au montant record a été levée en faveur des proches d'Alina Houchin et finit sa course dans l'épaule du réalisateur. La cagnotte au montant record a été levée en faveur des proches d'Alina Houchin et finit sa course dans l'épaule du réalisateur. La cagnotte au montant record a été levée en faveur des proches d'Alina Houchin et finit sa course dans l'épaule du réalisateur.